Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux Alors aujourd'hui on continue sur le patch 1.87 et ses nouveautés Alors pour la France on a reçu le Super Mystère B2 Et ça va être la vidéo d'essai d'impression numéro 19 On va tout voir un petit peu sur ce Super Mystère B2 Et puis on va l'envoyer en vol pour tester ses capacités Alors moi je le connais maintenant bien Et je peux vous dire dès à présent que c'est un très très bon chasseur C'est le meilleur chasseur de toute façon qu'on ait pour la France Donc il est équipé de deux canons de 30 mm d'EFA 552 avec 300 obus Donc 150 obus par canon, ils sont là, situés dans le nez Sa vitesse max est 1189 kmh au niveau de la mer Altitude max 17000 m Il tourne à 31 secondes et il grimpe à 61 mètres par seconde Ce qui en fait un très très bon grimpeur Donc très bonne vitesse vu que c'est le premier Super Sonic européen Et Cocorico c'est Marcel Dassault qui l'a sorti Donc c'est plutôt pas mal pour nous Et ce rang 6 Battle Rating 9.0 est très efficace Donc compétitif contre les séries italiennes G91 Très compétitif contre les MiG 15 Très compétitif contre les Sabres qui soient américains ou allemands ou japonais Il pêche au niveau vitesse par rapport au dernier japonais T2 Qui lui est l'unité la plus rapide en jeu Par contre il est beaucoup plus manœuvrant que le T2 Les canons d'EFA découpent Donc si vous mettez les obus sur cible, la cible elle est détruite sans aucun souci Et il y a plusieurs skins là-dessus Donc là vous voyez il y a le tigre Donc ça c'est achetable avec 200 Golden Eagles C'est un skin d'escadrille française Je vais vous montrer un petit peu dans le menu customisation Donc c'est l'escadrille 1.12 Cambresis Donc voilà Sinon bon évidemment vous avez le standard tout métal Qui est ici, qui est très joli aussi Et au bout de 550 unités détruites par votre Super Mystère B2 Vous pouvez débloquer cette couleur Tricouleur Tricouleur camouflage Ah ouais tricouleur, moi j'en vois que deux là Je vois que du vert et du désert Je vois pas une troisième couleur Mais bon, au bout de 550 unités vous pouvez le débloquer Ou alors évidemment l'acheter avec 200 Golden Eagles Donc voilà En ce qui concerne les skins Donc je vais garder mon petit skin tigre Qui est plutôt sympathique C'est une unité très très manœuvrante Très rapide à plat Rétention d'énergie très bonne Moi vraiment je l'adore Vraiment c'est vraiment Ça va être mon chasseur de toute façon français En 9.0 Parce qu'il est meilleur en tout Par rapport aux séries Ouragan, Barougan Ou MD450 C'est vraiment le meilleur chasseur Qu'on ait dans notre rang Donc le Super Mystère B2 Se joue évidemment très haut Comme tous les jets Je vois de plus en plus de gens En réalistique Qui jouent comme d'ailleurs en arcade Ils sont à 2000-3000 mètres d'altitude Mais les copains Ce sont des jets Donc déjà si je vous dis Et je vous répète tout le temps Tout le temps Avec les engins à hélice D'être très haut C'est exactement la même chose Avec le Super Mystère B2 Il faut aller très haut Les combats aériens Se font pas à ras des pâquerettes Parce que les mecs en haut Style G91 ou sabre Ils vont vous tomber dessus En boom and zoom Et ils vont vous détruire en 2 secondes Et ça je le vois très très souvent Dans les jeux jet Donc faites très attention N'engagez pas d'ennemis En dessous de 6000 mètres d'altitude D'accord Tout ce qui est combat aérien C'est très haut C'est jamais très bas D'accord Et si vous êtes très bas De toute façon Vous allez vous faire défoncer Par tout le monde Mais vraiment tout le monde Surtout qu'en face Il y a du très très beau monde Donc faites très très attention à ça Donc les modules Voilà Les modules Donc moi j'ai pratiquement Toutes les modifications De fait Grâce au Golden Eagle Que j'ai récupéré Avec mes deux packs premium Donc l'hélicoptère Romain Enfin l'Aloet 3 Aux couleurs de la Roumanie L'IAR 316B Et le vautour Aux couleurs De l'armée israélienne Donc le vautour 2A J'ai reçu Donc 2000 Plus 2000 Golden Eagles Ça faisait 4000 Golden Eagles Donc j'ai pu Golder en fait Tous les Tous les modules De moteur De booster Et tout ça Par contre Après tout le reste Ici Armement Roquettes Missiles Je les ai grindés Et donc Parce que j'avais pas assez De toute façon Donc là Je suis en train de grinder Le missile Français Nord AA-20 Donc missile RR Et j'ai grindé En premier Donc le Sandwinder Américain L'IM-9B Donc pour l'instant Je suis équipé Avec celui-ci Et puis je pense Qu'après Après la partie Que je vais faire Avec vous Je pourrais mettre Le missile RR français Ok Donc en tout cas C'est une très bonne unité Je suis absolument certain Que vous allez vous éclater Avec ce Super Mystère B2 Parce que vraiment Il a une bonne rapidité À plat Ça c'est top Il grimpe très très bien Et il manœuvre aussi Très très bien À condition d'utiliser Ses aérofreins Et après Ses volets combat Pour prendre l'avantage Et vous mettre Au 6 De vos ennemis Et puis au niveau Du missile Bon Les missiles RR C'est Super Coton Donc bon courage Il faut vraiment Être derrière l'unité Que l'unité Soit pas trop rapide Et qu'elle soit Pas trop manœuvrante Parce que si Votre ennemi Braque à gauche Ou à droite Très court Le missile va le louper Donc il faut vraiment être Bien à ses 6 Et que Et que le gars Se fasse pratiquement surprendre En gros c'est ça Donc voilà quoi Très très manœuvrant Vous pouvez faire aussi De l'attaque au sol Vraiment ici Il est assez complet Comme tous les avions De chasse français Ce sont des multi-rôles En général Comme le Rafale On aime bien En France Parce que de toute façon On n'a pas les budgets Pour avoir juste un chasseur Pur comme aux Etats-Unis En général Nos chasseurs Peuvent un peu tout faire Donc il est multi-rôles Mais en chasse pure Il est très très bon Vraiment Donc là On va grimper A Sibyl Et en espérant Que notre team Fasse la même chose Donc on va se battre Contre l'Allemagne L'Italie Et nous Nous sommes L'Angleterre La France Et les Etats-Unis Donc regardez C'est vraiment C'est vraiment un super jet Vraiment Très très efficace Très manœuvrant Avec les missiles Seyminder Et les jolis canons Defa de 30 Donc pour l'instant J'ai aucun kill Missile Avec le super Mystère Par contre J'ai pas mal de kills Canons Parce que je suis Très très compétitif Contre les unités Dont je vous ai parlé Auparavant Et c'est plutôt pas mal Allez on grimpe On va bientôt arriver A 5005 Je vois que Mes collègues Grimpe aussi Donc c'est plutôt pas mal Ça peut être Une bonne partie Finalement Parce que là Les parties Que j'ai faites Auparavant Tous mes ennemis Se sont fait détruire En 2 secondes Très joli cockpit Un petit lag C'est même un gros lag Oula J'ai eu un énorme lag En direct live Allez On a les mid-15 Qui sont en approche On a déjà Les G91 Qui sont évidemment Très hauts On a du Javelin On a du Hunter On a du Bombardier On a du MT-852 Aussi en bas On a du Sabre américain Allez je suis à 7500 mètres d'altitude Ça commence à devenir bon Ça c'est ma zone de confort J'aime bien être Assez haut Et pour les jets C'est la même chose C'est du boom and zoom Supériorité aérienne Oblige Il est magnifique Ce chasseur Très beau Allez on va approcher Du MIG Mon radar accroche Parti On a réussi à On va se dégager Avec une manoeuvre De défense Allez Alors faites très attention Au G là dessus Parce que les jets Sont vraiment Brutaux Hop J'ai un MIG Qui est sur moi Hop Volé combat Ok Il a réussi Il a réussi à me toucher Quand même Volé combat J'enlève les aérofreins Oh non J'en ai un autre sur moi J'en ai deux sur moi Allez j'enlève Les volés combat Je taille la zone Aïe 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 C'est pas engagé tout ça Allez je pars ben voilà vous avez vu ça y est on a plus de team toute la team est complètement défoncée et voilà c'est une catastrophe les jeux en jet en ce moment je vous garantis c'est une catastrophe voilà c'est fini il est sur moi il m'a touché mon moteur un sabre bon ben c'est fini je rentre à la base de toute façon je suis dernier voilà c'est exactement ce que je vous disais bon ben on va refaire une deuxième ce que je vous disais un petit peu avant c'est que les alliés se font mais détruire vite fait bien fait quoi parce que ils sont trop bas ils sont trop bas et voilà ils n'arrivent pas à comprendre que l'altitude c'est la vie est-ce que je vais avoir de toute façon je vais me faire rattraper par du sable ou par du G91 je ne vais pas arriver est-ce que je vais y arriver ou pas je suis loin de l'aérodrome ouais je suis super loin ouais c'est fini c'est fini pour moi il m'a cassé mon moteur ouais il est droit devant moi bon ben allez je m'éjecte je n'arriverai pas à l'aérodrome c'est fini ok donc un sabre vient de me détruire évidemment dernier en piste comme d'hab ben on continue allez on continue on va faire une deuxième partie mais c'est dommage parce que c'est vraiment un très très bon chasseur mais les équipes sont absolument nazes mais alors nazes de chez nazes c'est dommage vraiment il faut vraiment grimper quoi parce que être à 2000 2003 je veux dire vous n'êtes pas du rang 2 quoi vous êtes du du rang 6 battle rating 9.0 quoi il faut vraiment monter monter et laisser les comment dire les ennemis grimper s'ils ne sont pas à votre niveau quoi et utiliser votre votre avantage de supériorité aérienne quoi et moi c'est vraiment je veux dire 90% du temps c'est comme ça je reste dernier en jeu et je me daff toute l'équipe ennemis quoi c'est non-stop comme ça donc c'est pas trop marrant quoi allez on va essayer d'avoir un petit peu plus de chance avec des coéquipiers qui montent cette fois-ci allez je vais la rentir je leur demande s'il vous plaît monter monter j'espère qu'ils vont m'entendre et qu'ils vont écouter dans le chat il y a un gars qui me demande si le super mystère est bon et je dis oui il est très très bon et je vois que l'autre collègue qui a le super mystère B2 aussi est d'accord avec moi c'est vraiment une très très bonne unité croyez-moi très très bonne unité mais à condition d'avoir un minimum de bons joueurs dans votre équipe autrement si vous vous retrouvez tout seul même si votre unité est bonne les carottes sont cuites donc encore voilà on a du FJ on a du sabre en bas du vautour qui est en bas du F-86 sabre qui est en bas c'est trop bas tout ça c'est encore trop bas c'est beaucoup trop bas vous allez voir que l'ennemi regardez les sabres ils sont déjà en haut et regardez les billes regardez la hauteur des billes regardez la moitié des mécoquipiers est en basse altitude c'est juste un truc de malade j'ai exactement 4 unités en haut c'est tout tout le reste est en bas et vous voyez tout l'ennemi est beaucoup beaucoup est beaucoup on va dire est haut quoi beaucoup plus haut je cherche mes mots parce que je suis je suis un peu concentré là je suis aussi de l'attraper le sabre qui est en train de faire des misères à mon F-100 volet combat j'enlève les volets combat et je pars j'aimerais bien l'accrocher radar ça serait pas mal ah j'en ai un derrière moi c'est pas possible je n'ai encore un derrière moi un sur les côtés c'est la catastrophe monumentale c'est pas possible c'est pas possible touche allez c'est parti un en moins il faut que je me retourne encore un sabre volet combat vous voyez c'est très très manoeuvrant ah j'ai perdu contrôle flap combat quel dommage quel dommage ok il s'est fait détruire on repart allez on remonte super mystère en face un collègue et on remonte évidemment on reprend de l'altitude parce que là on était beaucoup trop bas c'est vraiment vous avez vu les sabres regardez le mystère super mystère les sabres qui étaient imprenables jusqu'à présent même les G91 c'est fini ils n'ont plus le monopole la supériorité aérienne maintenant avec les super mystères ça dématte bien alors comment est l'équipe ça devient bon ça devient très très bon un super mystère B2 qui a deux kills moi j'ai un kill il s'est fait accroché quand même un petit peu en tout cas vraiment si vous utilisez l'aérofrein les aérofreins et puis après par la suite vous voler combat vous allez voir vous allez vraiment passer et surpasser toutes vos unités toutes les unités elle n'est mis pas c'est vraiment top top c'est mon premier kill missile avec le super mystère B2 plutôt pas mal c'est justif vous avez vu on est haut on est parti haut les gens qui étaient les quatre voilà le F100 le super mystère et je crois un autre F100 était en l'air et c'est eux et c'est eux qui ont le plus voilà c'est eux qui ont le plus de kill parce qu'ils étaient en haut tout simplement tous les mecs étaient en bas ils se sont fait rétamer tous là le G91 il y a un MiG19S qui s'est mangé la planète et enfin je vais les combattre hop bah J'y suis allé un petit peu fort, vous avez vu. Allez, accroche. Parti. Est-ce que je vais l'avoir ? Est-ce que je vais l'avoir ? Non, il l'a évité. Il l'a évité, le coquin. Bon, je n'ai plus de canons, je n'ai plus de missiles. Pour moi, c'est... Vous avez vu, regardez. Je n'ai pas les volets combat, regardez. Oula, ça y est, il s'est fait péter par un Super Mystère B2. Vous avez vu de toute façon la capacité de combat du Super Mystère B2 avec ce gars qui s'appelle Elan Elite. qui a été beaucoup plus efficace que moi. Comment ça se fait ? Je me suis fait tuer par... Ah, ok. Bon, apparemment, ça l'a amusé de me tuer. C'est un collègue qui m'a tué avec une roquette. Bon. D'accord. Encore un mec super intelligent. Ah, alors, ça c'est la Pologne, oui. Polish Air Force. C'est chouette. Donc, vous avez vu, on va se refaire. Allez, on va se refaire une... Ah, ben, cette fois-ci, hop. Je vais acheter les missiles français et je vais les installer. Et on va voir si on a un petit peu plus de... de chance de coups avec les français. Ben alors, où est-ce qu'ils sont ? Ce n'est pas possible, ça. Je suis miro, quoi. Ah, d'accord. Alors, en fait... Je ne comprends pas, là. Ça veut dire qu'en fait que je suis obligé d'avoir... d'avoir les roquettes avec. Ok, ben, écoutez, on va se faire une petite partie avec... avec ces nouveaux missiles. Ça a l'air sympathique. Et j'ai un panier de roquettes sous le ventre. Allez, c'est parti. On va voir de quoi c'est capable. En tout cas, voilà. AA-20 Nord. Donc, deux missiles... Ça ressemble un peu au missile Phoenix américain du Tom 4, du F-14 Tom 4. Je ne sais pas si vous connaissez. Le F-14 de Tom 4 qui a joué dans Top Gun avec Tom Cruise. C'est des gros missiles un peu comme ça. Ça ressemble un peu au missile Phoenix américain. Donc, on va voir s'ils sont plus... S'ils sont plus efficaces. Ok. Bon, ben, on va partir sur de la roquette. C'est très bien. On est sur Cologne. En tout cas, les missiles sont imposants. Ça a l'air d'être du gros, gros matos. Non, c'est vraiment un super chasseur. Le super mystère B2, c'est un top, top chasseur. À condition de ne pas vous faire détruire par un collègue. Oh, la vache, les mecs, c'est des frags et le roquette. Frag, frag, frag. Vous voyez le panier de roquette qui est juste en dessous, là. Donc, c'est un panier rétractable. Et puis, il y a ces énormes missiles. Waouh ! Par contre, je pense que je vais être un tout petit peu plus lourd. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se délester des roquettes dans un premier temps sur des cibles seuls. Et puis, après, on va faire de la chasse pure contre le chasseur. Donc, niveau motorisation, il y a l'huile qui chauffe un tout petit peu. Mais ça se refroidit assez rapidement. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, et les roquettes, là, sont imposantes. J'imagine que peut-être ces roquettes loquent beaucoup plus loin. Ce serait intéressant de vérifier. Bon, en tout cas, on va faire un passage roquettes sur des unités et demie. Je suis un peu bague. Je vais passer. Donc là, c'est de l'attaque au sol. Je suis en configuration attaque au sol pour l'instant. Donc, je vais être obligé d'être bas, malheureusement. Donc, à la merci des chasseurs beaucoup plus légers car eux n'ont pas de roquettes dans le fuselage. Je vais essayer de me débarrasser vite fait de mes roquettes. Je vais voir si je peux l'accrocher à d'arbre. Ah, il va se faire avoir, il va se faire avoir. Non, non, non. Il ne s'est pas fait avoir. Vous voyez, même avec les roquettes embarquées, le R4, je prends sur lui. C'est super chou. Je ne suis pas dessus. Dommage, je l'avais. Allez, on va faire... Oups. Oups, Daisy. Hop là. Allez, un sabre. Comme par hasard. J'ai une roquette, je ne t'écroche pas. Je vais me débarrasser de ces roquettes. Je me sens... Alors, c'est un petit peu plus lourd. On sent quand même que c'est beaucoup plus lourd. Par contre, j'ai du monde derrière moi. Pourquoi mes roquettes n'accrochent pas ? C'est le sol. Efficace. Donc, le panier s'ouvre, vous avez vu. J'ai un gars qui est derrière moi, là. Je vais voir. Allez. Ah ben, je n'ai plus de roquettes. Donc, OK. Je les ai toutes... Toutes utilisées. Bon, mais je remonte. Donc, c'est assez étrange parce que... J'ai un sabre. Oh, il s'est cassé. Il était trop rapide. Il s'est cassé. Ce que je vais faire, c'est qu'évidemment... Ah, j'en ai un autre, là. Il s'est cassé aussi. Non, c'est le même. C'est le même. Allez. Je récupère un petit peu de vitesse et je grimpe. Oh, ben, ça va. Bon, il n'y a plus que deux... Donc, je peux peut-être y aller. Il n'y a plus que ces deux ennemis. Un mig. Voilà. On va se taper de mig. C'est très étrange parce que... Je n'ai pas mon petit réticule. Vous avez vu, hein, c'est... Ah, j'en ai un derrière. Ouais, j'en ai un derrière. Il y a le sabre. Je ne sais pas, j'ai un... Je n'ai pas d'air-missile. C'est quoi, cette histoire ? Alors là, je ne comprends absolument pas. Alors là, je suis un peu isolé, là. Comment ça se fait, normalement, ces air-missiles, ça ? Évidemment, ils sont maintenant dans l'heure. Ben, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas larguer mes missiles. Le pocket. Je ne comprends pas. Parce que je n'ai pas le réticule, normalement. Je devrais avoir le réticule. Mais là, je ne l'ai pas eu. Il faut que je regarde un petit peu, peut-être, le manuel. Je n'ai pas vraiment... Ah, peut-être que ce sont des missiles. On va se taper du poing, tiens. On va se taper du poing. On va péter... les entrepôts, là. et tout ce qui est wagons. Je suis allé un petit peu trop fort, là. Bon, je ne sais pas comment larguer ces bombes-là. C'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, apparemment, ce n'est peut-être pas des missiles RR. C'est peut-être des missiles anti-bateaux ou quelque chose comme ça, style Exocet. C'est super étrange, quand même. Je ne comprends pas trop. Et j'ai peut-être... Effectivement, j'ai peut-être pris le mauvais armement. Ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, c'est très, très manœuvrant. Il n'y a aucun souci. Là, du coup, ça se balade comme un vrai chasseur. Ce n'est pas le vautour. Parce que le vautour, c'était vraiment la baleine volante. Alors, OK, il y a quatre missiles RR assez efficaces, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que c'est lourd ? Qu'est-ce que c'est lourd ? Oh là là, les enfants, qu'est-ce que c'est lourd ? Mais je suis un peu dégoûté parce que je n'ai pas mon réticule RR. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment des missiles anti-chasseurs, quoi. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas tout. Écoutez, on va se poser. On va sortir les freins, les aérofreins. Normalement, c'était écrit R2R missile. Donc, normalement, ça devrait le faire. Mais je n'ai pas le réticule, le gros réticule rond, là, que j'ai normalement avec les Sidewinders. Bon, c'est la première fois que je les utilise. C'est vraiment avec vous, là. Vous êtes témoins. C'est la première fois que j'utilise ce type de missile avec le panier de roquettes. Et apparemment, je ne sais pas, j'ai mal lu ou je ne sais pas. Il y a un truc qui ne va pas. parce que je n'arrive pas à avoir mon réticule d'acquisition radar avec ce type de missile. Je ne sais pas, ils avaient l'air sympas, en plus. On va se poser. Je me suis posé. On va se poser en deux fois. Oh là là, j'ai du mal, là. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Ok, on est posé. On va réarmer en roquettes. Et on va essayer... Ah ben, bon, c'est GG. C'est GG. Bon, ben, j'ai détruit 5 cibles au sol. Ce n'est pas top, top. Bon, on va regarder un petit peu ensemble cette histoire de roquettes, là. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous avez vu, hein. Donc, regardez. Exemple typique. Donc, mon unité... Bon, malheureusement, je n'ai pas fait de kill, là, sur ce coup-là. Je n'ai pas fait de kill. Donc, je n'ai pas énormément de points de recherche. Mais regardez. J'ai quand même 3870 points de recherche. Et un petit peu plus de... Allez, de 17 000 Silver Lion. Et je n'ai absolument rien fait, quoi, dans la partie. Donc, imaginez. Quand vous faites un petit kill, vos points de recherche, presque, ça double. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'essayer de conserver ces unités en réaliste. C'est très, très important. Alors, qu'est-ce que c'est ces histoires de... de roquettes, là ? Air-to-air missile. Pourtant, hein ? Pourtant, hein ? Alors, là, je suis vraiment... Alors, là, je ne comprends pas, quoi. Air-to-air missile, x2. OK. Alors, là, je ne comprends pas parce que je n'ai pas mon réticule. Et ça, c'est un peu embêtant, quoi. Bon, ben, je vais reprendre... Allez, pour la troisième partie, je vais reprendre les missiles normaux. Allez, on va s'en faire une petite dernière. Mais je ne comprends pas trop. Donc, il faut peut-être que je configure certaines touches. Vraiment, je ne comprends pas trop. Normalement, j'aurais dû avoir au moins mon petit réticule rond, là, que j'ai avec mes Soundwinders. Mais là, je ne l'ai pas eu. Mais je suis curieux, quand même, de voir cela. Vous savez quoi ? Je vais arrêter la vidéo, là. Je vais essayer d'arranger cette histoire de missiles. Et je reviens vers vous. Donc, je suis de retour. Donc, il y a un petit bug au niveau de la description chez Gaijin. Les missiles AA-20 Nord Air-to-Air missiles ne sont pas du tout Air-to-Air, mais Air-to-Ground. Donc, c'est du Air-Sol, et pas du Air-Air. Donc, ces gros missiles que vous avez ici, les AA-Nord-20, sont des missiles Air-Sol, pour détruire des unités au sol. Et maintenant, je viens de grinder complètement tout cela. Donc, on peut avoir les AA-20 qui sont de très gros missiles avec un haut pouvoir de destruction terrestre, plus un panier de roquettes plus un panier de roquettes. Ou alors, vous pouvez avoir tout simplement les missiles les deux AA-20, les deux gros AA-20 tout seuls. C'est où ? Je l'ai vu quelque part. Tac, 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 tac. C'est ici. En plus, c'est assez rigolo, mais c'est un peu perturbant leur petite image. Donc voilà, on peut avoir les deux missiles tout seuls sans le panier de roquettes sous le fuselage. Donc, ce sont des missiles à haut pouvoir de destruction, mais pour de la cible terrestre. Donc, il y a un petit bug au niveau de Gaijin et ça va sûrement être réparé bientôt. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas faire une attaque au sol pour vous montrer ça. Ce n'est pas téléguidé, c'est juste, ça fonctionne un peu comme les roquettes normales, sauf que ça a beaucoup plus de patates. OK ? Donc, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce test d'essai et impression du Super Mystère B2 de rang 6, pardon, Battle Rating 9.0. C'est vraiment une unité top, top, top. Et enfin, la France a un bon chasseur digne de son nom dans les 9.0. OK ? En tout cas, merci d'être passé par chez moi. Likez la vidéo si vous pouvez. Ça aide toujours la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, viendez, viendez, plus on est, mieux c'est. et puis on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao.